et bien salut à tous et à tous c'est lardimer et aujourd'hui on se retrouve comme je vous l'avais promis comment télécharger le keyblock et installer la map télécharger le mode télécharger tout ce qu'il faut tout ce qui va avec alors c'est très 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 simple il suffit de le savoir donc c'est pour ça je vous fais cette petite vidéo explicative donc tout d'abord vous devrez télécharger le fichier enfin le pack du keyblock le pack vous le trouverez dans la description c'est un lien majorfire où vous le trouverez dans la description vous appuyez sur download et vous le téléchargez ça vous mettra ce pack là que j'ai déjà extrait normalement vous trouverez dans votre téléchargement vous l'aurez ici vous avez juste à mettre sur votre bureau vous faites double le clic alors dedans vous avez qu'est-ce que vous avez vous avez plusieurs choses vous avez un pack déjà en premièrement vous avez la map donc tout ce qui comporte une map de Minecraft vous avez le mode vous avez le mode que vous avez le forge et vous avez un petit dossier réuni bon c'est tout ce qu'il faut savoir moi j'ai vu tout vous expliquer ça hein j'ai utilisé comme ça ça va pas vous faire perdre votre temps alors première chose que vous devez faire c'est aller dans windows air vous tapez pourcentage hop tout ça vous ouvre ça alors qu'est-ce que c'est que ça alors dedans vous avez tout enfin tout vous avez tout plein de dossiers assez important et vous avez dans tout ça le soit Minecraft c'est un des plus importants pour Minecraft c'est pour installer des ressources pack mais je pense que si vous êtes un grand joueur de Minecraft c'est si vous avez regardé les tuto avant vous savez ce que c'est le pour ça on va pas se servir de ça mais pour installer forge il faut d'abord l'extraire hop il est là vous faites un double clic voilà donc ici vous avez install client install savoir extra donc on fait install client et là vous choisissez où il va s'installer moi je vais pas le faire parce que est-ce que je vais pas le faire j'ai déjà fait ça rien je vais le faire même supprimer ça alors deuxièmement vous avez le mode Lucky Block donc ce mode là faut aussi l'extraire tout extraire le point Minecraft qui va bien vous allez dans mode vous allez et vous mettez votre mode Lucky Block normalement le force en serve ne va pas être là c'est pas grave et vous mettez vous déplacez ici le mode Lucky Block donc le deuxième ici c'est très très simple voilà donc ça c'est fait normalement vous avez forge et Lucky Block installé voilà donc pour l'instant tout va bien euh deuxièmement le truc à faire c'est installer la map donc vous allez dans save le petit save et vous mettez vous mettez la map Lucky Block je vais juste mettre ça là si vous voulez on va mettre cette map là Lucky Block voilà c'est fait euh voilà donc maintenant vous pouvez tout fermer tout ce que vous avez ouvert vous pouvez le fermer après on va ouvrir un cube qui va bien parce que y'a plusieurs choses aussi à faire dans Minecraft euh voilà donc la après vous faites euh vous choisissez un nouveau profil par exemple moi je comprends euh 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 sur uneуется最後ine'd c'est ce qu'il faut moi je peux faire parce que c'est déjà je vous expliquez en fait c'est à chaque heure sur le minecraft bon tout le monde c'est pour ça que je préfère pas créer un autre profil après qu'est-ce que vous avez c'est quand vous avez donc tous les formes je vais pas vous attendez normalement ça va charger pour vous moi ça va pas mettre beaucoup de temps parce que je l'ai déjà installé pendant que ça s'ouvre pendant que ça s'ouvre on va attendre normalement ça va pas être mais voilà ça va s'ouvrir pratiquement c'est forge hein donc c'est normal que ça si vous avez un gros pc et que ça arrive un petit enfin c'est du temps à sourire c'est normal c'est parce que ça cause de forge et sans forge alors après pour vérifier vous avez tout ici vous allez dans le petit mode vous avez minecraft codeur pack forge mode loader minecraft forge et lucky block après vous allez dans le single player vous choisissez la map vous rentrez dans la map et normalement vous avez les lucky blocks parce qu'en fait normalement vous avez lucky block vous avez tout donc normalement tout va bien bon bah les gens c'est fini pour cette vidéo on va tout faire en mai merci d'avoir suivi n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike parce que vous n'avez pas aimé à mettre dans les commentaires si vous voulez me poser des questions ça va être des problèmes avec le mode je me ferais un grand plaisir de vous répondre et à vous ça fait toujours plaisir si vous avez le mot vous avez pas vu ma chance ou ma chance sur le key block n'hésitez pas à aller voir la vidéo normalement vous l'aurez dans l'écran si j'oublie pas si jamais j'oublie vous l'aurez dans la description normalement vous l'aurez là vous avez juste à cliquer et allez voir je vous fais des gros bisous les gars enfin les gens plutôt je peux vous dire les gars ouais bisous les gens à plus tard merci